salut c'est encore déjà poussons un nouveau tuto en programmation langage c'est donc pour commencer on va créer un nouveau projet cliquez ici choisissez projets puis choisissez console application donc cliquez ici faites nice nous allons vous donner un nom à votre projet donc nous allons vous donner un nom c'est ce qu'il y a fait suivant c'est le compilateur est affiché c'est c'est génique c'est combiné ok donc vous aurez l'image comme ça donc ceci représente la bibliothèque et donc tu veux savoir que ainsi pour afficher tout à l'écran donc on met print mais entre une parenthèse et puis on met table sur le doigt la colonne et on écrit le truc à l'intérêt dans le kit flash n permettant de renvoyer à la ligne donc vous allez voir constater on va essayer de compiler ça là vous allez voir alors que si on compile ça doit écrire sur notre écran ok je vais voir un peu ce que ça donne donc hello world donc vous pouvez établir l'entrée pour fermer maintenant pour modifier notre hello pour écrire ce que vous voulez je serai à écrire ici bonjour bonjour je serai à coup en fait on n'utilise pas la e à cent aiguille avec là parce que là on ne va pas s'afficher dans la console encore avec ce petit projet vous devez savoir afficher tous les trucs pour afficher plusieurs lignes vous pouvez aussi aller à la ligne vous mettez toujours print print tapez sur 3 pour faire les deux accolades et vous récupérez ce que vous voulez ce que vous voulez ah je suis là et c'est pour débuter c'est donc déjà avec ce tuto vous pouvez savoir déjà comment comment afficher les clics à l'écran ainsi donc on va compiler pour voir ce que ça donne vous savez où est-ce que vous voyez déjà parce que j'ai pas mis point vigueur à la fin donc à la fin de chaque ligne on complète avec un point vigueur c'est nécessaire ok vous voyez elle dit bonjour bonjour à toutes et à tous ce tuto est juste un essai pour débuter en C donc on va vous montrer un document de confiture souvent pour qu'il résume c'est qu'en C'est là je suis tout à l'heure je vais vous parcourir rapidement ici c'est le C on met ici le C d'accord donc dans la généralité on va nous donner un petit programme que vous pourrez essayer et voir c'est un petit programme bon là on va essayer dans le prochain tuto donc je veux que le tuto soit réduit un peu donc euh je veux voir langage et structurer les garçons de variables comment structurer le langage bien avancé on verra sur les instructions là if et si vous mettez des conditions dans vos programmes tout ce que vous le faites vous mettez l'instruction suivante telle valeur il faut que tu exécutes tel truc on utilise l'instruction switch donc euh on verra tout ces choses plus tard et dans l'autre tuto je vais vous montrer comment ça fonctionne merci ok merci les gars pour ce tuto on se retrouve bientôt